Pour nous c'est du patrimoine, alors ça a une valeur parce qu'il faut se représenter le boulot que les gens ont eu à extraire ces pierres, à creuser le sol pour former ces terrasses, à agencer ces pierres. Donc déjà il y a le respect de ce travail qu'ils ont fait, qu'ils ont bien fait, donc nous dans nos valeurs associatives il y a le respect de l'architecture traditionnelle, donc ça veut dire aussi le respect du savoir-faire. C'était les terrasses, les murs, les terrasses et les vignes sur ce versant sur lequel on est aujourd'hui, là c'était plutôt des vergers, mais il n'y avait pas un arbre qui poussait dans ces collines, c'était rasé complètement parce que c'était une exploitation, donc c'était une exploitation vivrière, il fallait que les gens produisent, donc ce n'était pas du tout de la forêt. Un mur comme ça, ça peut tenir 150, 200 ans, mais il faut qu'il soit bien fait au départ, mais la technique en elle-même, moi je ne la maîtrise pas, c'est un chantier école, donc voilà, je fais partie des écoliers de l'école. La théorie est relativement facile, pente contre pente, fruits, c'est des termes un peu techniques, mais qui sont très faciles à appréhender. Ce qui est plus long, c'est trouver la bonne pierre pour le bon endroit, alors ça, de temps en temps c'est horrible, on peut mettre plus d'une heure pour trouver une pierre. C'est des pierres naturelles, on ne les retaille pas, ou vraiment très très peu, juste s'il y a un petit angle à casser, mais sinon on ne les retaille pas, d'où la longueur, enfin le temps qu'on met pour en trouver une. On est peut-être des gamins, je ne sais pas, mais nous on adore ça, on trouve ça chouette, ça redonne vie en fait, on re-raconte l'histoire, et puis après dans le remontage, je ne sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Il y a les oiseaux, il y a l'air, il y a le soleil, des fois il y a la pluie, mais on est dans la nature, et on oublie tout, parce qu'on est vraiment obligé d'être concentré sur ce qu'on fait, et ça fait vraiment du bien.